Bonjour Cathy Bord. Bonjour. Nous vous remercions d'être présentes aujourd'hui pour cette rentrée littéraire de printemps d'Occitanie Libre Lecture. Donc après des études d'art plastique, vous avez eu plusieurs métiers, vous avez été libraire, assistante d'édition, vous avez aussi animé un blog sur la bande dessinée et aujourd'hui vous venez avec votre casquette d'autrice et illustratrice pour nous présenter l'album Igor J'adore. Donc il présente un petit éléphant et son ami Doris qui vont se rencontrer. Rien n'était fait pour qu'ils se rencontrent mais finalement les hasards de la vie vont faire que leurs routes vont se croiser. Donc comment est né ce projet, comment sont nés ces petits personnages qui sont très attachants ? Alors les petits personnages en fait ils sont nés dans un premier album puisque Igor J'adore c'est la suite de Igor Jamais sans mes oreilles qui est paru il y a un an et demi je dirais ou deux ans qui racontait l'histoire d'Igor donc l'éléphant qui est un pianiste célèbre et qui un jour à l'occasion d'une tournée perd ses oreilles qui sont partis avec les bagages dans un avion. Donc c'est toute cette histoire de Igor et Doris, son impresario, qui est dans le premier volume et qui est exploité. Et notre éditrice à l'issue de ce premier volume a dit ouais mais quand même on aimerait bien connaître leur enfance. Donc voilà le deuxième album en fait c'est un préquel, c'est l'enfance d'Igor. Et donc sa rencontre avec Doris, sa camarade de toujours en fait, qui est son impresario mais qui est aussi sa petite, une amie très chère et puis qui lui donne la pêche parce qu'Igor il a un tempérament un peu lymphatique on va dire. C'est un éléphant, il est très calme, il est un petit peu lent et Iris au contraire c'est une petite taupe à nez étoilée qui a un tempérament bouillonnant. C'est vrai que ça se voit dans la construction de l'album justement, puisque c'est donc très cinématographique en fait la construction en split screen avec toujours les deux destins en parallèle. Donc on voit comme vous dites l'un très posé et la top d'Oris de l'autre côté très vive, très explosive en fait, c'est les termes qui sont utilisés. Donc comment vous avez travaillé avec Nicolas Morlet sur la construction de cet album et ce jeu de destins en parallèle qui vont finalement se retrouver ? Alors c'est vrai que vous employez le mot cinématographique, c'est tout à fait ça. Nicolas à l'origine il est réalisateur de courts-métrages et de publicités, donc il a une vision vraiment filmique d'une histoire. Donc il a fallu travailler avec ses références qui sont principalement le générique d'Amicalement Votre avec les deux personnages qu'on voit comme ça en haut et en bas de l'écran. Donc on a travaillé selon cette méthode et ce n'était pas évident non plus de transposer au livre quelque chose qui est vraiment une technique cinématographique, mais on s'est bien amusé à le faire en tout cas. Et ça prend du temps de travailler sur ce genre de construction ? Oui, oui, ça a été vraiment très très difficile à mettre en place. Un vrai casse-tête avec des petites fiches pour être sûr que tel moment correspond à tel autre moment. Qu'il y ait des réponses aussi dans les images. Il fallait vraiment que les images soient un petit peu parallèles ou qu'on trouve des éléments qui se ressemblent. Alors qu'ils vivent chacun à un bout de la terre, en fait. Igor, il vit quelque part en Asie, en Thaïlande, on ne sait pas trop dans la jungle. Et puis Doris, elle grandit à Palm Springs en Californie. Donc il fallait vraiment qu'on reçoive une impression de proximité, mais en fait les personnages sont très éloignés l'un de l'autre. Et c'est vrai que ça fonctionne bien aussi, notamment le problème d'oreille d'Igor justement. Lorsqu'on voit l'intérieur de l'oreille et qu'il rejoint les galeries de Doris, je trouve que c'est vraiment fait avec beaucoup de subtilité pour retrouver un petit peu l'univers de chacun des personnages. L'univers aussi artistique de chaque personnage, puisque donc Igor est un musicien virtuose. Doris se débrouille très bien aussi en dessin. Il y a beaucoup de références d'ailleurs graphiques dans l'album. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu ? Puisqu'il y a beaucoup de détails. Donc j'avais repéré Nikit Saint-Fal, il y avait le pendule de Calder. Les sculptures aussi de l'artiste japonaise Kusawa. Donc c'est beaucoup de références. Oui, alors cet album en fait, c'est aussi un mix des références de Nicolas. Et de moi, on n'a pas du tout les mêmes références. Et c'est vrai que cette idée d'oreille, de galerie dans l'oreille, c'est vraiment son univers. Et c'était très chouette parce que moi, j'ai insufflé mon univers à moi, qui est un univers extrêmement coloré, qui est un univers avec plein de références artistiques. Et puis j'ai aussi lié de mettre en valeur les artistes femmes. Donc il y a Yoï Kusama et puis aussi Nikit Saint-Fal. Enfin, essayer de faire toutes ces petites références au-delà de l'histoire. En fait, si elles sont là, elles sont là. Et puis sinon, ce n'est pas très grave, mais c'était pour apporter un petit plus. Et puis rendre l'album aussi plus vivant. Ça l'est en tout cas. Et comment avez-vous construit ces deux personnages qui sont radicalement différents, on l'a dit, mais aussi par leur taille, puisqu'on a l'éléphant qui est très imposant et la taupe qui est tout le contraire ? Alors oui, il y avait ce défi aussi au moment où on les met ensemble. Il fallait que ça fonctionne. Alors évidemment, l'éléphant est un peu plus petit qu'un éléphant normal. La taupe est un petit peu plus grosse. Mais on a essayé vraiment de travailler justement sur le contraste entre ces deux personnages, entre ce qui représente le dynamisme, l'hyperactivité presque, et puis le calme. Et donc c'est vrai que choisir un personnage très grand et puis un personnage très petit, ça s'est imposé très vite. Et par rapport à la création des personnages, est-ce que vous avez une totale liberté de création ? Ou est-ce que l'éditeur aussi des fois vous orientait sur certains choix, certaines références ? Ou c'est le tandem avec Nicolas Morlet qui fonctionne très bien ? Voilà, c'est le tandem. On avait une totale liberté, mais par contre, dans la toute première version, il y avait un éléphant et puis son assistant, je crois, ou un détective. Moi j'ai dit non, 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 je ne vais pas le dessus s'il n'y a pas une fille. Donc voilà, j'ai imposé le personnage féminin qui était un petit peu le pendant, parce que je trouvais que c'était important aussi, encore une fois, de mettre des personnages féminins au centre des histoires. Et donc c'est comme ça que Doris est arrivée très rapidement avec sa personnalité qui est très forte et puis son style surtout. Et c'est vrai que je me suis beaucoup amusée à lui donner un style très particulier. Oui, on a le petit nez en forme d'étoile et les grosses lunettes rouges qui fonctionnent très bien aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est une toupe qui n'a pas forcément un physique d'une élégance rare, mais j'ai cherché à lui donner le plus de style possible. En tout cas, ça fonctionne vraiment très bien. Merci. Par rapport à l'album aussi, donc on a parlé de la construction en miroir, mais il y a aussi beaucoup de jeux sur les sens, sur les sonorités. Il y a des rimes, alors est-ce que c'est voulu aussi parce que ça crée un vrai rythme de lecture ? Donc forcément, on tourne les pages, on est là, le lecteur s'amuse aussi avec eux. Il y a une musicalité qui se crée aussi. Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important quand on écrit un album pour les enfants. Alors là, moi, je parle pour Nicolas, mais il y a eu énormément d'allers-retours avec l'éditrice pour trouver la phrase idéale qui fait qu'on va pouvoir tourner les pages sans se lasser quand on est parents. Et en l'occurrence, Nicolas et moi, on est parents de plusieurs enfants. Donc on a un petit peu, dans la vraie vie, on a un petit peu l'habitude de lire des livres à nos enfants. Et on s'aperçoit très vite qu'il y a des livres au bout d'un moment qu'on ne supporte plus. Donc il fallait que là, au niveau du texte, ce soit le plus fluide possible et le plus facile à lire et le plus entraînant. Donc c'est vrai que la musicalité tient un grand rôle dans l'histoire aussi. Mais ça fonctionne vraiment très bien aussi, même par rapport aux oreilles d'Igor qui sont quand même une grande curiosité dans l'album, une véritable curiosité scientifique. Vous vous amusez aussi. Là, on retrouve des aspects de la bande dessinée avec les onomatopées, cette expose de partout, c'est très coloré. Donc il y a aussi un véritable jeu pour les enfants, je pense. C'est vrai. En tout cas, j'espère qu'on a fait un album qui va plaire aussi aux enfants parce qu'une des dernières scènes justement où il y a du bruit de partout, il y a de la folie, des bulles, etc. Donc là, c'était pour nous, c'était une scène très, très ludique à imaginer. Il y a aussi effectivement cette scène-là, je vais essayer de retrouver, qui est la scène où Igor est perdu. Voilà, je pense que vous pensez à cette scène-là notamment. Il est perdu dans la grande ville. Il est perdu à Bombay, je crois. Il est complètement entouré par les bruits. Et là, il fallait que les bruits prennent toute la place pour montrer son hypersensibilité, en fait, acoustique. Et ça aussi, c'était très chouette à dessiner. Oui, en fait, vous dessinez les sons. Et c'est vrai, même sur la couverture, on voit vraiment, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais voilà, la représentation visuelle du son. C'est quand même très intéressant. Donc, voilà, pour les enfants, je pense que c'est un véritable jeu. Et leur sens, ils sont en permanence en éveil. Même là, sur les planches avec Doris qui fait exploser le sol. Voilà, il y a toujours ces jeux sur les sonorités qui sont un vrai fil rouge aussi dans l'album. C'est vrai. En plus, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Parce que moi, je suis malentendante et je suis appareillée. Donc, c'est vrai que je suis d'un côté hypersensible au bruit. Certains bruits me font littéralement sauter en l'air. Et puis, d'un autre côté, il y a des sons que je ne peux pas entendre. Donc, j'avais aussi envie de traduire ça. Et c'était l'occasion de traduire ça en dessin, comme c'est mon médium à moi. Et autre fil rouge. Donc, ces personnages sont très libres. Ils créent beaucoup. Ce sont des véritables créateurs. Ils vont aux quatre coins du monde. Alors, quelles sont les prochaines destinations ? Est-ce qu'on peut les connaître ? Non, alors, on n'a pas encore réfléchi aux prochaines destinations, mais j'espère qu'il y en aura plein. On espère aussi. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours ? Un album ou une bande dessinée ? Alors, pour la jeunesse, pour les albums jeunesse, pour l'instant, je fais une petite pause. J'espère qu'un jour, il y aura d'autres aventures d'écor. Je suis en train de terminer un album de bande dessinée, en fait, à destination plutôt des collégiens, chez Rue de Serre, qui sortira en principe à la rentrée, là, à la rentrée de septembre, dont je pourrai reparler bientôt, qui s'appelle Le Club des inadaptés. Et ça va être une super histoire, aussi adaptée d'un roman de Martin Page. Et je me réjouis de la sortie de cet album aussi. Ça me permet de renouer avec un public adolescent que j'ai bien connu avec ma série de bande dessinée Quatre Sœurs. Oui, qui est aussi une adaptation, d'ailleurs. Qui est aussi une adaptation. Voilà, et puis là, je commence à nouveau un projet adulte avec Dargaux, qui s'appellera Piss Mémé. D'accord. Donc, vous travaillez seule sur tous ces projets ? Ça, c'est... Voilà. Le premier, c'était une adaptation d'un roman, donc, de Martin Page. Mais là, ce sera un projet de bande dessinée adulte, toute seule. Merci beaucoup, Cathy Bord. Donc, vous avez emmené quelques originaux. Donc, est-ce qu'on peut les montrer à l'écran, peut-être ? Vous pouvez en rentrer quelques-uns. Sur ce petit personnage d'Igor. Là, c'est Doris dans sa piscine. Donc, c'est une ambiance très Palm Springs qui me tenait un peu à cœur. Là aussi, on est... Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est Doris chez les Scouts parce que Doris, elle fait énormément de bêtises tout le temps. Donc là, elle est chez les Scouts, devant le Mont Rushmore, et on s'aperçoit qu'elle a mis des lunettes rouges à tous les présidents. On reste toujours sur ce fil rouge. On reste toujours sur ce fil rouge. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme image d'Igor ? J'ai beaucoup d'images d'Igoris, évidemment. Et puis, la dernière, c'est la première fois qu'Igor joue du piano avec sa petite camarade, c'est la fois qu'il y a un nouveau personnage. Et donc, on voit là, la traduction des notes des notes de piano par plein de petits dessins un petit peu évanissants. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez plaisir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501